Voyage au centre de la terre, chapitre 16 Le souper fut rapidement dévoré et la petite troupe se casa de son mieux. La couche était dure, l'abri peu solide, la situation fort pénible, à 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Cependant, mon sommeil fut particulièrement paisible pendant cette nuit, l'une des meilleures que j'eus passée depuis longtemps. Je ne rêvais même pas. Le lendemain, on se réveilla à demi gelé par un air très vif, au rayon d'un beau soleil. Je quittais ma couche de granit et j'allais jouir du magnifique spectacle qui se développait à mes regards. J'occupiais le sommet de l'un des deux piques du Sneffel, celui du sud. De là, ma vue s'étendait sur la plus grande partie de l'île. L'optique, commune à toutes les grandes hauteurs, en relevait les rivages. Tandis que les parties centrales paraissaient s'enfoncer, on eût dit qu'une de ces cartes, en relief d'Elbeschmer, s'étalait sous mes pieds. Je voyais les vallées profondes se croiser en tous sens, les précipices se creusaient comme des puits, les lacs se changeaient en étangs, les rivières se faire ruisseaux. Sur ma droite se succédaient les glaciers sans nombre et les pics multipliés dont quelques-uns s'empanachaient de fumée légère. Les ondulations de ces montagnes infinies que leurs couches de neige semblaient rendre écumantes. Rappelez à mon souvenir la surface d'une mer agitée. Si je me retournais vers l'ouest, l'océan s'y développait dans sa majestueuse étendue, comme une continuation de ses sommets moutonneux. Où finissait la terre, où commençaient des flots, mon œil le distinguait à peine. Je me plongeais ainsi dans cette prestigieuse extase que donnent les hautes cimes. Et cette fois, sans vertige, car je m'accoutumais enfin à ces sublimes contemplations. Mes regards ébouis se baignaient dans la transparente irradiation des rayons solaires. J'oubliais qui j'étais ou où j'étais, pour vivre de la vie des elfes ou des sylphes imaginaires habitants de la mythologie scandinave. Je m'enivrais de la volupté des auteurs, sans songer aux abîmes dans lesquels ma destinée allait plonger avant peu. Mais je fus ramenée au sentiment de la réalité par l'arrivée du professeur et de Hans, qui me rejoignirent au sommet du pic. Mon oncle, se tournant vers l'ouest, m'indiqua de la main une légère vapeur, une brume, une apparence de terre, qui dominait la ligne des flots. Le Groenland, dit-il. Le Groenland, m'écriai-je ? Oui. Nous n'en sommes pas à 35 lieux, et pendant les dégèles, les ours blancs arrivent jusqu'à l'Islande, portés par les glaçons du nord. Mais cela importe peu. Nous sommes au sommet du Sneffel. Voici deux pics. Là au sud, l'autre au nord. Hans va nous dire de quel nom les Islandais appellent celui qui nous porte en ce moment. La demande formulée, le chasseur répondit. Scataris. Mon oncle me jeda un coup d'œil triomphant. Au cratère, dit-il. Le cratère du Sneffel représentait un cône renversé dont l'orifice pouvait avoir une demi-lieue de diamètre. Sa profondeur, je l'estimais à 2000 pieds environ. Que l'on juge de l'état d'un pareil récipient lorsqu'il s'emplissait de tonnerre et de flammes. Le fond de l'eau tonnoir ne devait pas mesurer plus de 500 pieds de tour, de telle sorte que ses pentes assez douces permettaient d'arriver facilement à sa partie inférieure. « Involontairement, je comparais ce cratère à un énorme troublon évasé. » Et la comparaison m'épouvantait. « Descends dans un troublon, pensais-je, quand il est peut-être chargé et qu'il peut partir au moindre choc, cette œuvre de fou. » Mais je n'avais pas à reculer. Hans, d'un air indifférent, reprit la tête de la troupe. Je le suivis sans mot dire. Afin de faciliter la descente, Hans décrivait à l'intérieur du cône des ellipses très allongées. Il fallait marcher au milieu des roches éructives, dont quelques-unes, ébranlées dans leur alvéole, se précipitaient en rebondissant jusqu'au fond de l'abîme. Leur chute déterminait des réverbérations, d'écho, d'une étrange sonorité. Certaines parties du cône formaient des glaciers intérieurs. Hans ne s'avançait alors qu'avec une extrême précaution. Sondant le sol de son bateau ferré, pourrait découvrir les crevasses. À des certains passages douteux, il devint nécessaire de nous lier par une longue corde, afin que celui auquel le pied viendrait à manquer inopinément se trouva soutenu par ses compagnons. Cette solidarité était chose prudente. Mais elle n'exculait pas tout danger. Cependant, et malgré les difficultés de la descente, sur des pentes que le guide ne connaissait pas, la route se fit sans accident, sauf la chute d'un ballot de cordes qui s'échappa des mains d'un Islandais et alla par le plus court jusqu'au fond de l'abîme. À midi, nous étions arrivés, je relevais la tête et j'aperçus l'orifice supérieur du cône dans lequel s'encadrait un morceau de ciel d'une circonférence singulièrement réduite, mais presque parfaite. Sur un point seulement se détachait le pic du Scataris, qui s'enfonçait dans l'immensité. Au fond du cratère s'ouvraient trois cheminées par lesquelles, au temps des éruptions du Sneffel, le foyer central chassait ses laves et ses vapeurs. Chacune de ces cheminées avait environ cent pieds de diamètre. Elle était là, béante, sous nos pas. Je n'eus pas la force d'y plonger mes regards. Le professeur Lindenbrock, lui, avait fait un examen rapide de leur disposition. Il était haletant, il courait de l'une à l'autre, gesticulant et lançant des paroles incompréhensibles. Hans et ses compagnons, assis sur des morceaux de lave, le regardaient faire. Il le prenait, évidemment, pour un fou. Tout d'un coup, mon oncle poussa un cri. Je crus qu'il venait de perdre pied et de tomber dans l'un des trois gouffres. Mais non, je l'aperçus, les bras étendus, les jambes écartées, debout, devant un roc de granit posé au centre du cratère, comme un énorme piédestal fait pour la statine d'un Pluton. Il était dans la peau d'un homme stupéfait, mais dont la stupéfaction fit bientôt place à une joie insensée. « Axel ! Axel ! » s'écria-t-il, « viens, viens ! » J'accourus, ni Hans, ni les Islandais ne bougèrent. « Regarde ! » me dit le professeur. Et, partageant sa stupéfaction, sinon sa joie, je lus sur la face occidentale du bloc, en caractère runique, à demi-rongé, par le temps, ce nom, mille fois maudit, « Arne, scanouzum ! » s'écria mon oncle, « douteras-tu encore ? » Je ne répondis pas, et je revins consterné à mon banc de lave. L'évidence m'écrasait. Combien de temps demeurais-je ainsi plongé dans mes réflexions ? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'en relevant la tête, je vis mon oncle et Hans, seuls au fond du cratère. Les Islandais avaient été congédiés, et maintenant, ils redescendaient les pentes extérieures du Sneffel pour regagner Stapy. Hans dormait tranquillement au pied d'un roc, dans une coulée de lave, où il s'était fait un lit improvisé. Mon oncle tournait au fond du cratère comme une bête sauvage dans la fosse d'un trappeur. Je n'eus ni l'envie, ni la force de me lever, et prenant exemple sur le guide, je me laissais aller à un douloureux assoupissement, croyant entendre des bruits ou sentir des frissonnements dans les flancs de la montagne. Ainsi se passa cette première nuit au fond du cratère. Le lendemain, un ciel gris, nuageux, lourd, s'abaissa sur le sommet du cône. Je ne m'en aperçus pas tant à l'obscurité du gouffre qu'à la colère dont mon oncle fut pris. J'en compris la raison, et un reste d'espoir me revint au cœur. Voici pourquoi. Au dire du savant islandais, on devait la reconnaître à cette particularité signalée dans le cryptogramme que l'ombre du scataris venait encaresser le bord pendant les derniers jours du mois de juin. On pouvait, en effet, considérer ce pic aigu comme le style d'un immense cadran solaire dont l'ombre, à un jour donné, marquait le chemin du centre du globe. Or, si le soleil venait à manquer, pas d'ombre, consacrément, pas d'indication. Nous étions au 25 juin. Que le ciel demeura couvert pendant six jours, et il faudrait remettre l'observation à une autre année. Je renonce à peindre l'impuissance scolaire du professeur Lindenbrook. La journée se passa, et aucune ombre ne vint s'allonger sur le fond du cratère. Hans ne bougea pas de sa place. Il devait pourtant se demander ce que nous attendions. Il se demandait quelque chose. Mon oncle ne m'adressa pas une seule fois la parole. Ses regards, invariablement tournés, vers le ciel se perdaient dans sa teinte grise et brumeuse. Le 26, rien d'encore, une pluie meulée de neige, tomba pendant toute la journée. Hans construisit une hutte avec des morceaux de lave. Je pris un certain plaisir à suivre de l'œil les milliers de cascades improvisées sur les flancs du cône, et dont chaque pierre accroissait l'assourdissement, murmure. Mon oncle ne se contenait plus. Il y avait de quoi hériter un homme plus patient, car c'était véritablement échoué au port. Mais, aux grandes douleurs, le ciel mêle incessamment les grandes joies, et il réservait au professeur Lennon-Brock une satisfaction égale à ces désespérantes ennuis. Le lendemain, le ciel fut encore couvert, mais le dimanche 28 juin, l'antépénultième jour du mois, avec le changement de lune, vint le changement de temps. Le soleil versa ses rayons à flots dans le cratère. « Chaque monticule, chaque roc, chaque pierre, chaque aspérité eut part à sa bienfaisante. » Lennon-Brock une fluve et projeta instantanément son ombre sur le sol. Entre toutes celles du scataris se dessina comme une vive arête et se mit à tourner insensiblement vers l'astre radieux. Mon oncle tournait avec elle. À midi, dans sa période la plus courte, elle vint lécher doucement le bord de la cheminée centrale. « C'est là ! » s'écria le professeur. « C'est là ! Au centre du globe ! » ajouta-t-il en danois. Je regardais Hans, fourru, fut tranquillement le guide. « En avant ! » répondit mon oncle. Il était une heure et treize minutes du soir. Fin du chapitre 16